Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Escape Simulator en compagnie de Tears qui se dandine actuellement sur votre écran. Coucou. On avait galéré la dernière fois sur le sas de décompression donc on va pouvoir continuer une autre chambre aujourd'hui. Enfin, j'ai une chambre, une salle, comme vous voulez en fait. Peu importe, c'est la même chose, bref. Allez, je la lance. La sortie spatiale. Oh putain. Ok, on va mettre le masque. Message pour le capitaine, ouais. J'ai une tablette avec des circuits. Ouais, tuyaux de conduite, sas, machin. Ça, je pense que ce sera pour plus tard. Ah d'accord, il y a un truc ici. Attention, sortie du sas. Moniteur des réservoirs, ok. Bah écoute, moi je trouve pas bien grand chose à observer quand même. Je sais pas dire, mais... Message pour le capitaine. Nous n'avons pas eu de chance avec le remplacement du clavier numérique usagé. Nous le remplacerons par un nouveau quand nous attendons la base. Je pense que le clavier numérique accepte toujours les mots de passe, mais seulement dans un ordre croissant. Ah d'accord. Ok. Ah d'accord, il y a des trucs là. Ça, c'est verrouillé. Mais il faut que j'y accède parce que j'ai un chemin. Je sais pas ce que c'est, c'est les chiffres. 1, 5, 3, 1. Ah, j'ai pas vu. Mais je sais pas comment on tourne les machins. Parce que là, je l'ai mis dans le sens que je veux. Mais pas des tuyaux, quoi. J'ai mis le chemin que je voulais tester. Mais voilà. Tu peux pas les pivoter ? Bah, je sais pas si on peut, ouais. Non, j'ai pas l'impression. Bah, rip, on fait comment du coup ? Ah, j'ai trouvé ! Ah ! Ah ! Ah ! Je te dirais que je viens de me faire du bien, là, avec mes bruits. C'est bien, ça a rien fait. Mais j'ai réussi à faire tourner. En fait, faut être sur l'objet sans le toucher. Et faut appuyer sur Space. En fait, ça fait 15 fois qu'il m'affiche le message en gros au-dessus. Ah, d'accord. Mais vu qu'il repart aussi vite qu'il est arrivé, bah, je prends jamais le temps de le lire. Mais je me demande comment on accède aux autres bidules, là. La bonne question, ouais. Je pense qu'il faut être déverrouillé depuis quelque part, mais où ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a des 4, hein ? Mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Parce que là, j'ai une grille, il faut que je rentre les numéros et tout. Donc, c'est un peu complexe. Et je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ah, si tu veux, j'ai des trucs, moi. En rapport avec tes grilles, là. Ah. C'est moi. Genre, qui est relié au A, j'ai le 3 et le 10. Ah, je ne peux pas en faire le 10. J'ai le 3, au pire. Avec le B, j'ai le 4. Le D, j'ai le 8. Et le C, j'ai le 4. Ah, ça marche un peu pas. Enfin, j'ai des chiffres un peu chelous, quoi. Oh, oh, Thiers. Oui. J'ai débloqué le B. Comment tu as fait ? Bah, c'est avec les chiffres que je t'ai donné. Et D, D, 0,8. Et tu as débloqué comment ? Bah, avec les chiffres que je t'ai donné. Ouais, mais où ? Bah, sur le truc de Trap, là. Là, ce truc-là. Ah, ça te permet de débloquer les trucs. Bah, écoute, apparemment, j'ai fait B, 0,4. Et puis, c'est bon. Par contre, le D, Ah, c'est cool. Le D, il m'a dit merde. Donc, euh... Ah, mais peut-être que c'est... D, 10. Non. Et, euh... Si en code, t'essayes 1, 5, 3, 1. Ah, celui-là, il fonctionne. Ah. Avec des tuyaux. Ah, bah bon, j'arrive pas à débloquer le D pour l'instant. Je fais des trucs... Du coup, il manquera celui-là. Mais pour celui-là, je pense qu'il faut que débloquer... Le D. Ouais, il faut débloquer le D. Pense bête, le clavier numérique accepte toujours les mots de passe, mais seulement dans un ordre croissant. Ouais, ça, j'ai pas les numéros, donc... Ouais, donc tant qu'on a pas les numéros, déjà, on peut pas essayer de... Bah, oui, c'est ça. C'est le croissant, je veux bien. Sachant que tous les numéros, ils fonctionnent. Ah, puis, tu as une fois que tu les as placé, on peut les déplacer, puisque ça s'est fait. Vu qu'ils sont validés, ouais. Ouais. Donc, il m'a vu que ce... Code, quoi. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ah ! Quoi ? Bah, regarde à tes pieds. Ouais, quand on trouve... Je sais pas, j'ai marqué C04 et ça me l'a validé. Parce que, en fait... Ah, j'ai compris, Thiers. En fait, c'est le sas numéro 3 qui passe par le C, sur le dessin. C'est pour ça. Ok. Mais ça nous aide pas plus. Oh, un jeton, super. Bah, ça nous aide pas trop, en fait. Parce qu'on peut pas les toucher, on est d'accord. On a l'air con, quand même. Tu peux rien faire du tout. Bah ouais, on peut pas... On peut pas interagir. Faut vraiment qu'on trouve ce code. Mais alors, comment on peut le trouver ? En fait, je comprends pas ce qu'il faut faire avec le Y-Connector. Oulà ! Pourquoi y'a ça ici, là ? C'est moi qui l'ai pris. Qui l'ai mis là. Pour savoir si on peut faire un truc avec. On a juste ça, que je comprends pas, en fait. Kizako. Je vois pas qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, quoi. Il manque une pièce, ok. À mon avis, c'est ce qui nous manque et qu'il faut ouvrir le truc. Ah, avec le code. T'as pas un code décrit dessus ? Non, il y avait rien dessus. Ah, bah si, on en a un d'indicé. Quoi donc ? Les chiffres, en fait, les chiffres pour ses usagers, en fait. Pour le quoi ? En fait, là, ils te donnent des chiffres qui sont usagers. Ou t'as... Ah ! En fait, c'est ça, le code. Du coup, il y a ton bidule, là. Tiens. Je l'ai posé pas à terre. Ah, ok. ATP. Ok. Des fois, il faut comprendre le truc. Il faut comprendre entre les lignes. Ok. Hop. C'est pas grave. On aura... On va valider le truc, je crois. Ben, ceux-là, ouais. L'Egypte, c'était sympa. Moi, tu vois, je préférais plutôt les pharaons et tout. Bon, après, c'était pas le même niveau, c'est sûr, mais... Bien sûr. Voilà. Manquait plus ça que l'enfer. Plus ça pour ça. Grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Oh, bah, ils vont super... La vidéo, ça me fera super plaisir. Et sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada